Bonsoir à tous et bienvenue dans le guide du collectionneur, aujourd'hui on va faire de l'Amstrad CPC Alors attendez, faut que je fasse mon tweet, voilà qui va bien Tac, voilà, on est bon, j'ai le chat, y'a la vidéo Ah, du coup on va enfin faire de l'Amstrad, alors Malheureusement, j'ai passé plus de temps à trier des jeux, plus qu'autre chose Du coup, je vais vous dire ce qu'on va faire Pour une fois, on va jouer au jeu sans vraiment parler de leur code ou de ce que la machine peut coûter Parce que j'en ai absolument aucune idée, enfin un Amstrad CPC j'en ai un, j'ai deux écrans, un monochrome noir et vert et un couleur Mais je n'ai malheureusement aucune idée de ce que ça peut coûter, de ce que ça peut coter Alors bien sûr, on va se garder quelques jeux pour la fin On va commencer mollo, on va y aller crescendo On sert un petit Wonder Boy, alors par contre j'espère que la fois passée J'ai pas trop trifouillé le son De ma carte de capture, mais je pense que ça devrait aller D'avance J'ai encore cette vieille toux Donc si vous me voyez tousser, ne vous inquiétez pas Voilà, attendez, je vais essayer de pousser un peu Parce que malheureusement, il faudrait recadrer à chaque fois J'ai pas l'impression qu'il y ait de son Bon, vous me confirmerez qu'il y a bien du son sur le jeu Alors, un ou deux players Généralement, il suffit d'appuyer sur un Alors ouais, le problème de beaucoup de jeux sur ces PC C'est que voilà, comme vous pouvez le constater C'est le drame dans un sens Parce que, ben Soit c'est très bien Et le jeu est vraiment adapté à l'Amstrad Ou c'est une conversion Comme un peu son bouquin Converti de force au catholicisme A savoir, ben Y'a pas beaucoup de frames par second Et c'est l'austérité Mais, y'a d'excellents jeux On va voir Alors là, j'avais envie de commencer par un jeu un peu symptomatique De l'Amstrad Salut Fury Ah oui, les couleurs Non mais là, j'avais pas menti Donc, Fury était tout à l'heure sur le Discord Nous, on parlait d'un autre jeu qui va venir après Je garde la surprise Celui-là sera peut-être pas pour la fin Mais en tout cas Comment dire Putain, ça va vraiment pas vite Peux-tu me confirmer Qu'on entend bien le son du jeu C'est injouable En fait, pourquoi c'est injouable ? Parce qu'en fait, à l'époque Sur les manettes Et sur les joysticks Comme branchés sur l'Amstrad Y'avait un seul bouton et un seul Donc quand vous devez sauter Vous devez appuyer sur haut Le stream imprévu Tout en étant un peu prévu quand même En fait, ce qui était pas prévu C'est que Comment dire Je pensais pas Me rétablir le dos Aussi vite Ah oui, il est dégueulasse Le CPC J'avoue Le Wonder Boy CPC Le pire, c'est en fait Si c'est un jeu que j'ai eu Il y a quelque temps Il y a quelque temps Mais le gros problème étant Que j'ai donné Ma collection complète de CPC A une association de malfaiteurs Bon, quelque part Je me dis, il y avait Il y avait Wonder Boy dans le lot Donc quand je vois Le Wonder Boy Je me dis, voilà Et puis attendez On est bien On va se mettre à l'aise Par contre, je vais peut-être Devoir mettre pause C'est pas grave C'est tourné Voilà, on va se mettre à l'aise Tranquille Parce que Après tout, c'est samedi C'est fin de semaine Ah, j'espère que c'est la fée Qui rend invincible Pas la fée Qui fait perdre de la vie Donc voilà Donc ça, c'est un jeu Qui est emblématique Du CPC On va quand même continuer Quelques minutes Sur Wonder Boy Histoire de rigoler On pourrait déjà passer à autre chose Voilà, je vais juste voir Si ça, ça fonctionne C'est dommage J'ai pas Discord Sur ce PC-là Si tu m'aurais chanté La musique qui va bien Petite belle J'aurais Non, non Je l'aurais Voilà Du coup, voilà Ta faute Je suis tombé dans le trou Bon, enfin voilà Donc là, c'était pour se mettre En bonne entrée en matière Faut savoir que Des portages Sur ordinateur De cette époque Plus tard, on fera Du ZX Spectrum Et là, vous serez étonné De voir qu'il y a des jeux Sur Spectrum Qui sont excellents Et qui sont portés de l'arcade Mais Je tease un peu Je tease un peu Voilà Donc Qu'est-ce que j'avais dit après ? Ouais, voilà Toujours parlant d'autres portages C'est un Capsuleur Tout à l'heure Il me disait Ah, il faut que tu le fasses Et de toute façon Il était prévu Il était dans la liste C'était même le premier Moi, je tombe là Je suis Par contre, j'espère Que je n'ai pas Pété le dos C'est parce que Le stream est lancé Je crois qu'en temps normal Allez, ce n'est pas grave Oh putain Ah oui, il y a le Oui Le craque des doigts Le craquage du jeu Ça aussi, c'est un truc Qui était hyper fréquent Que ce soit sur Amstrad Mais plus fréquent Sur Amstrad Et Amiga A savoir des teams de hackers Qui craquaient les jeux En fait Et du coup Tu avais une sorte De démo technique De 3 secondes De ce qu'il savait faire Sur la machine Alors généralement C'est 1 Ou c'est Voilà C'est ça Moi, je veux 2 Je veux jouer au joystick S'il vous plaît Ah oui Voilà Alors Honnêtement Ah oui, par contre Ça fait dégueulasse Ouais Ça par contre Est-ce que Est-ce que je peux corriger ça ? Waouh J'ai l'impression Que le jeu Le son du jeu va super fort D'un jeu à l'autre Voilà Déjà, je vais baisser ça Attendez Je vais faire quelque chose Voilà, c'est marqué Cap 32 Est-ce que c'est Cap Silver 32 bits ? Je sais pas Ah ouais Mais en fait Là, je pourrais absolument pas Agrandir la taille du cadre D'accord C'est super Ça commence bien déjà La famille Adams Enfin déjà Ils ont la bonne idée De ne pas avoir mis Le bouton Enfin De ne pas avoir mis Le saut sur haut Ah oui Là par contre Voilà Dès l'instant où Il a mis son épée Comme ça Ça veut dire Saute pas Je me souviens À peu près Oh putain Et là Vous allez comprendre Pourquoi en fait J'ai voulu mettre ce jeu Il n'est pas vilain graphiquement Mais quand il joue Ah Voilà Ah c'est Cap 41 D'accord Ok Bon pas grave On peut rentrer ici Voilà Ah oui C'est ce passage là Délicieux Délicieux Enfin Ah oui C'est vrai Je peux agrandir ici Dans le menu Merci Merci Fury C'est vrai Comment on fait déjà Attendez Je crois que c'est vidéo Non Bon c'est pareil De toute façon On va pas y jouer des plombs Encore Ce sera un jeu Où on va passer énormément de temps Bon Ok là C'est juste histoire de vous le montrer Histoire de rigoler un peu À quel point Mais bordel Que c'est dur Et regardez Voilà Encore là Il me fait revenir Ça va encore En fait là C'est même pas le ratio En fait C'est parce qu'en fait Il y a des Des borders En fait Sur l'écran Ok Non Je vais crever C'est bon Gnaise Tu dis ratio Option vidéo ratio Ok Je vais quand même essayer de regarder Option vidéo Option vidéo Un ratio index 4 tiers Comme ça Non Je fais pareil Oula On va essayer de lui sauter dessus Parce que pour l'instant J'ai voulu la jouer Safe et passer en dessous Ok Non On va pas Voilà Ok Bon Tout va bien Tout est tout dedans En fait Non tout va pas bien Voilà Comment tu meurs là dessus Oh mon dieu Bon Désolé pour la résolution Dégueulasse Alors Oui Est-ce qu'il y a quelque chose À droite À gauche Non Il y a une salle Voilà En fait En fait C'est le genre de jeu T'as intérêt à te contenter de peu En disant C'est bien J'ai réussi à aller jusque là Est-ce qu'on peut aller à gauche Oui D'accord Game over Bon En fait Je voulais vous montrer Deux portages Absolument douteux Maintenant On va quand même essayer de faire des jeux Qui à défaut d'être Bon allez vas-y On le met tout de suite Les aventures de Mokhtar Allez tant pis Je ne peux pas résister Je disais Qui à défaut d'être bon Sont Entre guillemets Originaux Ok D'accord Level code Ce sont encore un jeu Qui était craqué Je suppose Je sais qu'il marche J'y ai joué hier Malheureusement Donc ouais Donc déjà Vous avez pu voir un truc Ceux qui connaissent pas Se disent Mais putain Mais est-ce que c'est pas Et oui Les aventures de Mokhtar De Mokhtar De Mokhtar Avec Vincent Lagaffe Volume 1 La Zoubida Imaginez S'il y avait eu un volume 2 Je pense que le monde Tel qu'on le connaît Ne serait pas le même Et déjà là j'ai honte Alors je précise aussi une chose C'est que j'ai rejoué A la version Atari ST C'est beaucoup mieux Et plus jouable sur ST Je l'ai aussi sur ST Bon c'est une copie que j'ai Je précise J'ai pas le Malheureusement Enfin heureusement pas le jeu Je me dis comme ça fait partie Ces jeux un peu Je dirais pas exclusif Mais voilà En fait le jeu est sorti Dans les autres pays d'Europe Et même du monde Sous le nom de Titus The Fox Si vous allez voir Et chez nous Ils ont collé Voilà L'estampille Vincent Lagaffe dessus Et bon C'est extrêmement douteux Quand on connaît Les chansons Qu'ils faisaient à l'époque Putain en plus C'est extrêmement douteux Quand on essaie de jouer au jeu Et je dois avouer Que sur ST Les musiques Elles envoient du pâté En même temps Quelque part Atari ST Et voilà Ne demandez pas Comment je savais Qu'il y avait quelqu'un Dans cette poubelle Ça ça veut dire J'ai joué au jeu Bon On va quand même essayer D'y jouer un petit moment Merde J'ai fait une cote Et je vais ratterrir Sur voilà En fait Si le jeu Pouvait avoir Un Comment dire Un surnom Mais un Un sous-titre Ce serait Stéréotype The Video Game Non mais Comme Silver On t'autorise pas A chanter ce mot de Discord Et heureusement Que je joue pas La version Atari ST Auquel je pourrais jouer Je l'ai totalement mise Dans le Raspberry Parce que quand vous ramassez Un objet Vous avez une voix digitalisée Qui dit La gaffe Et c'est super casse-couille Ah oui Les Bulldogs Voilà Parce que quelque part On a vu les Ah oui J'avais oublié Voilà On a vu tout à l'heure Les Skinheads On a les Bulldogs Et on a aussi Les Clochards Ninja Qui dès l'instant Ils vous voient Vous balance Je sais pas Je sais pas Je sais pas exactement Ce qu'ils font Peut-être un Je sais pas J'ai aucune idée De ce qu'ils font Par contre C'est un jeu Où t'as pas De frame de recovery Quand tu te fais toucher Et du coup Voilà C'est la tristesse Quand t'essaies De passer quelque part Mais je veux passer Mais laisse-moi Bon Comme disait Coluche C'est le plus intelligent Des deux Qui doit céder Mais là Moi je veux Je veux bien céder Mais non Putain On est passé Putain Que de rebondissements Et tout ça C'est un trampoline Pour faire une blague Piquée aux Romains des Bois Je crois que c'est là La fin du niveau Ouais C'est là Donc ouais Pour ceux qui connaissaient pas C'est le genre de jeu Qui font mais extrêmement peur Qui font peur à la ménagère De moins de 50 ans Et qui font même peur Aussi aux trentenaires Putain Qu'est-ce que ça fout Sur mon bureau ça C'est quoi M27C32 Ah oui C'est pour faire des jeux De 4 kilo octets Sur Atari Oui J'ai des composants électroniques Qui traînent sur mon bureau C'est là où je me dis Que cette semaine J'ai pas fait grand chose Et que mis à part bosser J'aurais peut-être Plus faire un peu plus Le ménage Je crois que là Il faut monter Parce que le clochard ninja Il ne sera pas passé Ouais Dans genre aussi Autre stéréotype Bien dégueulasse Vous avez voilà Le stéréotype africain Qui se balade Avec une cuillère Et une fourchette Je sais pas où Ils ont été chercher ça Mais je veux même pas savoir Et encore Ce portage Du st Enfin Ouais D'un jeu st Vers le cpc Pas immonde C'est juste le genre lui-même Qui est ultra douteux Mais ça Ai-je besoin Ai-je besoin De le dire Je pense que On a percevu que vous-même Déjà Comme le st Gère très mal Le scro Enfin le cpc Plutôt Gère très mal Le scrolling Dès l'instant Vous passez en fait D'un plan à un autre Où là vous avez Cette espèce de saut lunaire Absolument horrible Bah heureusement Qu'il y a une grande barre de vie Parce que Tu vois comment le jeu Est codé Et ça en fait J'ai toujours été étonné De voir en fait Que ça Il n'y ait pas eu de vidéo Là-dessus Dans le genre du grenier C'est pourtant Voilà Et on a même ici Voilà Un morceau de De Sprite Je sais pas Qui apparaît en plein milieu Ne me demandez pas Pourquoi par contre Je me fais Téglinguer Effectivement Je crois que le son Est en bon Au capsiver Plus j'apprends A connaître ses tocs Plus je me dis Que c'est blague Vraiment C'est Mais c'est Toujours inattendu Pour citer Astier Dans Kaamelott Ça c'est très important Pour la santé du cigare Hop Voilà Le boule d'œil Il se prend Le pot de peinture Ne me demandez pas Ah oui Là il faut faire un saut Ah merde J'ai tellement l'habitude De jouer la version ST Que du coup Je fais n'importe quoi Et on fera Un jour Du Spectrum Ça je Je vous le garantis L'air de sauter trop tôt Je crois Voilà Voilà On va essayer D'y jouer Quand même Un petit moment Alors j'ai tenté De mettre Dans Twitch Les aventures De Mokhtar Il ne connaît pas Mais si j'avais mis Titus The Fox Je pense que Merde C'était trop tôt Encore je crois Ou alors Il faut monter Sur le truc Si on est bizarre Quoi Il y a un passage secret À moins que c'est l'heure Il faut passer Non Je crois que c'est pas comme ça Dans la version ST Ok J'ai rien dit Ah J'ai loupé Pépé l'Afrique Enfin ouais Ok Mais D'accord Il faut faire bas Et le bouton En fait D'action Pour rentrer dans le Machin Ah oui Par contre Les piques Alors vous pouvez prendre 25 000 hits Mais un pique Non Je cherche pas la logique Quelque part C'est un jeu Titus Voilà Avec l'estampille De Vincent Lagave Dessus Pourquoi je cherche Une logique là-dedans Et ça je pense Que personne Enfin moins Peu de gens Ont été suffisamment Téméraires Pour s'y piquer À ce jeu Putain Je sais Que c'est un jeu CPC Putain Les hitbox Mais Voilà Pas les boutons D'action Ok D'accord Je suppose Qu'il faut passer là Ah oui Ok Donc j'ai bien De comprendre Ce qu'il faut faire C'est cool Ah c'est passé Ah mais par contre J'ai fait une grosse connerie Je crois Faut monter dessus Ah bah oui C'était ça Quand j'aurais pu ressortir Ma disquette CPC J'ai marqué Les codes Des niveaux dessus Parce que j'en suis venu A bout De ce jeu Ce jeu Sur ST C'est partie De mes plaisirs coupables Sur l'Atari ST Je sais que c'est dul Je sais que j'ai pas passé un bon moment Putain par coup Ok Code F F F4 Ok Ah oui Ah oui C'est le fameux code de niveau Ok d'accord T'aurais pu m'expliquer Que c'était un cul de sac Avant que j'aille là Ce serait tout aussi bien Faut pas monter ici quelque part Non Voilà Putain Putain C'est un ping pong C'est un ping pong C'est pas vrai Allez On reste calme Ce n'est que les aventures de Mokhtar Je connais Mais voilà Voilà J'ai envie J'ai oublié de vous dire aussi J'ai oublié de vous montrer Est-ce qu'on peut mettre une pause En appuyant sur P C'est pas grave On va mettre ça comme ça Tech J'ai acheté une petite lampe aujourd'hui Qui est une lampe Kirby Et elle salue qu'on a du mouvement Et je sais pas quand j'ai dû m'énerver Là apparemment il y a du mouvement Dès l'instant où elle va s'éteindre Je vous la montrerai Vous allez voir c'est assez rigolo Hop Voilà Ah j'ai cru qu'il y avait un glitch Il y avait un glitch Putain mais tu vas descendre Vincent Delagaffe J'ai rien dit J'ai réussi à passer quand même Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas envie de tout remonter Je sais où est la fin du niveau Alors c'est pour ça que ça me gagne un peu Comment c'est chiant C'est sans vraiment plan Je me souviens plus C'est dans la version ST C'était comme ça aussi Putain il y a réagi Il plomb après On peut passer je crois Ça c'est pas des blocs solides Si c'est un bloc solide Donc c'est là où il faut passer Et c'est là où il faut pas se planter Sur ces putains de sauts Parce que sinon On va devoir recommencer Désolé je fais de rester concentré Parce que je sais que c'est pas simple Surtout voilà Il y a lui qui va débarouler du scrolling Voilà Et de mémoire Il faut descendre quelques étages Quoi ? Hein ? J'ai fait quoi une chute du Niagara ? C'est parce qu'il n'a pas tout compris Cap Putain C'est quoi de ces contrôles ? Les contrôles de ce jeu ? Je serais curieux de savoir Si quelqu'un a déjà tenté De faire un speedrun sur le jeu Parce que là pour le coup Si quelqu'un a suffisamment téméraire Alors là je me dis Voilà Ça Attends Bon C'était les aventures de Mokhtar C'était pas bien Voilà Parce que là Très sincèrement J'ai pas envie d'y jouer plus Alors oui Il y avait ça Les aventures de Pepito au Mexique Alors je peux vous le lancer Pour vous montrer Que c'est bien ce que vous pensez Mais comme c'est un jeu En deux disquettes Le Raspberry Il fait un caca nerveux Et il te met Comment dire ? Une belle saucisse Alors voilà Déjà c'est très drôle Ça m'a fait crever de rire Belin présente Visure infinie Euh Non Ah oui non Putain j'avais oublié J'avais oublié Voilà Voilà en fait l'embrouille Je me souviens Alors pour pouvoir vous montrer Plus loin que cet écran Belin présente Faut que je resynchronise mon clavier Je sais pas si c'est le jeu Enfin je vais avec Bigard Putain Et pour le coup Si ça existe Je me Je serais curieux de savoir Ah oui voilà le Kirby Voilà Ah bah non Au moment où je l'ai porté Il s'est rallumé Bon c'est pas grave On s'entame Est-ce que le clavier Voilà Le clavier synchro Je vais peut-être lancer le jeu Depuis le clavier Voilà Ah non mais là Tu vas totalement halluciner Fury Run Pepito déjà Je suis sur une touche Belin présente Là on s'en tape Je crois qu'il faut attendre quand même Euh Oui Malheureusement Parce que moi j'aurais voulu jouer à ce jeu Je vous le dis franchement J'aurais tellement voulu jouer Mais voilà Malheureusement Ah là tu te dis Ah c'est cool Je vais pouvoir jouer avec Pepito C'est Pepito le roi du gâteau C'était pas un sketch de Kdeo ça Si Avec les brigades de la De l'autoroute Ou à chaque fois Ils leur font faire des trucs bizarres Je suis Pepito le roi du gâteau Si c'est ça Voilà Donc lancer le sombrero Hi Pepito Jouer avec la musique Oui S'il vous plaît Je voudrais jouer avec la musique Et voilà Quand il met ça Ça veut dire qu'il faut Charger la deuxième disquette Et malheureusement Je n'ai pas de deuxième disquette Donc en fait Voilà Ça reboote en boucle Désolé Mais je voulais quand même vous le montrer Parce que ça existe Et le jour où ils corrigeront ce bug Dans Recalbox Et bah je pourrais vous montrer Et s'aventure de Pepito au Mexique Alors Est-ce qu'on se torture tout de suite Ou on fait un bon jeu On va faire un bon jeu Mexico Ah tiens oui Il y a un petit Luis Mariano Ouais Ça j'avoue C'est Ça me rappelle une vanne pourrie Où j'ai déjà ma mère à faire ses courses Et il y a un type qui est passé Et D'habitude je ne me moque pas De ce genre de choses Mais il avait une dent Mais vraiment de traviole Et je lui ai dit Je fais mais C'est un cousin Un Luis Mariano Ma mère elle m'a dit quoi Mais oui Mais Chico Mais je lui ai chanté Mais Chico Mais voilà C'était de la merde Je ne le referai plus C'est promis Du Montagnipox Non Les pocs c'est l'école je crois Voilà Exzolon On va jouer à Exzolon Un jeu qui est bien Un jeu qui fait souvent partie De ce que les gens citent Comme étant La crève de la crème Sur ses PC Mais attendez Parce que moi Il y a un truc qui me saoule C'est que vous n'ayez pas La résolution Voilà Alors par contre Ah ouais Comme ça je vais peut-être Pouvoir m'en sortir Alors Desktop région Je le supprime Capture d'écran On va faire à la zob Mais au moins Que vous puissiez Voir déjà un peu plus De l'écran Un peu plus du jeu Même si ça pixelise Même si ça fait moche On s'en tape Afficher la souris Transition Garder les proportions Non Anna Huff Pourquoi je fais une imitation De Michel Rocard Je sais pas Voilà Donc là je pense Que si on fait ça Ah oui Par contre Oui Ah bah du coup Là Au moins là Vous voyez mieux Est-ce bien raisonnable Bah je sais pas En fait Mais attendez Il y a un soucis Il y a un soucis Qu'est-ce qu'il se passe Ok Je crois que j'ai mal Du lancer le jeu Attendez On va re-booter On va re-booter Exolon Je sais qu'il fonctionne Parce que j'y ai joué Trois quarts d'heure Je crois La semaine passée C'est parti des premiers jeux Que j'ai mis dans le Raspberry Donc à mon avis Je pense qu'elle va passer Donc une fois qu'il aura booté Voilà Donc là L'écran où ça boot Vous avez Voilà Elitebox Non Ouais Votre PC Non Mon PC Il va pas redémarrer Il va redémarrer Ultérieurement Alors Microsoft T'es bien gentil Mais Tu vas pas me pourrir mon stream Define key Voilà Alors Gauche Droite Saut ABC Et Voilà Voilà En tout cas Je dois ouvrir une chose C'est un de mes jeux préférés Et ce thème à la con Putain il va vous rester dans la tête Mais Ah oui il faut Oui il faut envoyer un missile Voilà Alors si vous avez jamais joué Exolon Bon c'est parti de ces jeux Qui sont ultra dirigistes Mais c'est excellent Le X68000 Pas encore fait Non En fait il y a plein de micro ordinateurs Qu'on a pas fait dans le guide du collectionneur Et c'est pour ça que Je rattrape le retard avec le CPC On refera un guide Atari ST Un jour Je le sais Voilà Je me souviens plus comment on peut les faire Et sans doute La semaine prochaine Ou d'ici une quinzaine Ah oui Par contre ouais Ça c'est le passage qui Qui fait bien chier À cause des bouboules Ouais Les bouboules Les bouboules c'est l'enfer Salut world Salut world L'animation en fait C'est rigolo Parce que là T'as un jeu Qui pour le coup Était Développé Pour le CPC Du coup forcément Ça saccade pas trop Bon le rythme du jeu Est pas ultra rapide On est d'accord Mais voilà T'as un jeu Qui est jouable À 100% Et qui souffre pas des défauts Qu'on a pu voir avec Wonder Boy Ou à Dance Family Ou même avec Les aventures de Mokhtar On est d'accord Pour ça je dirais A ceux qui disent Que le CPC En fait c'est un peu naze Je leur dirais Essayez pas de jouer A des portages de jeux Essayez de jouer A des jeux comme Exolon Qui pour le coup Sont des jeux Totalement originaux Faut que je pense Ça devait être porté Sur d'autres machines Mais pour le coup Là ça a vraiment été développé Par des gens Qui aimaient le CPC Et qui étaient pour le coup Assez compétents Je pense qu'on peut le dire Ah oui Ce truc Ce machin là M'a rendu fou J'arrive pas à croire J'ai réussi à le passer Du premier coup Je pense que c'était La chance du débutant J'ai presque plus de munitions D'accord Il faut faire gaffe Aux bombinettes en bas Enfin aux bombinettes Aux mines Je crois que je suis Trop loin Non c'est bon Parfait Ah Mais je vais avancer Voilà Enfin il faut faire avancer Et sauter après Bon en fait Ouais C'est vraiment l'un des jeux Qui a su tirer Parti De ce qu'on pouvait faire Sur l'amstrap Ah oui Mercredi Par contre c'est dur Ah oui 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 Je me souviens maintenant Je me souviens C'est vraiment le genre de jeu Où je dirais pas Faut que t'apprennes tout par coeur Mais Voilà 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 On est bon Ah oui J'ai oublié ce truc Je l'avais oublié Ok Ah putain D'accord Allez On s'énerve pas Oui Alors après Je suis d'accord Que ça peut faire sourire Quand je dis Que ce jeu Fait partie Du haut du panier De ce qu'on peut trouver Sur ses PC Il y a des gens Qui vont se dire C'est quand même Bien pourri Ton jeu On va retester Des centaines de jeux Sur ses PC Ah le 6128 Ouais Le 6128 C'était déjà quand même Une évolution Par rapport au 464 T'avais un vrai Disquette Du coup T'avais des temps de chargement Qui étaient Grandement raccourcis On parait au 464 Où tu pouvais attendre Entre Deux et Une demi-heure Pour que les jeux boutent Une demi-heure Je vous assure Je crois que c'était Avec Street Fighter 1 Que j'ai Sur une compile Je crois qu'il met Une demi-heure A bouter Ou un truc comme ça Et c'est vraiment Pas des conneries Quand j'ai une demi-heure Allez peut-être 20 minutes Je pense que Je vais exagérer Un petit peu Ah oui mais En fait L'Amstrad De toute façon Le hardware Était déjà dépassé Au moment où C'est sorti C'est comme le Spectrum C'est des machines Qu'ils ont Ce que j'ai envie De mettre mon nom Non Ah oui c'est vrai Que si j'appuie sur S Je mets le clavier virtuel Voilà Chou Donc voilà Ça c'était Exolon C'est quoi le programme Du GDQ Du GDC Maintenant Ah oui Le programme en fait C'est Je stream quand je peux En fait non je déconne Mais en fait J'ai beaucoup travaillé Ces 15 derniers jours Donc j'ai pas pu Trop trop streamer Et en plus de ça J'ai des problèmes de dos Bon là Je profite que ça va Pas trop mal Pour dire de streamer Sinon je pouvais pas Mais du coup Je pense que ça sera toujours Le samedi Alors on va dire Entre 17 et 20h Voilà Je pense que c'est C'est à peu près safe De dire ça Donc là On est encore là Pour 50 minutes A peu près Parce que maintenant C'est plus des streams De 2h C'est 1h 1h30 Alors Coldron J'ai le 2 Mais j'y ai jamais joué Par contre S C'est espagnol ça On va mettre le 1 Peut-être Ça me paraît Peut-être plus safe Ou alors on met Billy la banlieue Quoiqu'on a joué un bon jeu Mais du coup En fait maintenant Je profite De Comment dire De moins streamer Pour pouvoir faire aussi Des choses que je faisais pas avant Donc là Je vous le dis Pour ceux qui étaient pas là Hier lors du podcast J'en ai touché 2 mots Je profite pour faire une série De petits documentaires En fait sur le jeu vidéo Sur des trucs qui sont Un peu obscurs En fait c'est marrant Parce que Sur le jeu vidéo Vous avez énormément de publications Sur tout ce qui est japonais Sur tout ce qui est Atari Vous avez rien Et sur tout ce qui vient de l'Europe Et sur tout ce qui vient de l'Europe Ça va voir le CPC Voilà Même des éditeurs Comme Core Design Voilà Vous avez que dalle Alors qu'il y a pourtant Énormément à dire Alors du coup Bon Je me dis que ça peut être Ça peut être intéressant Alors Billy la banlieue Fait par l'horiciel Alors l'horiciel Pendant un temps Il y avait un S L'horiciel oui Anecdote notamment inutile Alors Billy la banlieue Est-ce que ce jeu est bien ? Non Faut savoir qu'il existe Un Billy la banlieue 1 Mais Je n'arrive pas à jouer au jeu Je sais pas si C'est à cause de mon clavier Ou quoi que ce soit Déjà là Billy la banlieue 2 On peut y jouer avec une manette C'est Un peu plus responsif Que le jeu On va jouer après Voilà Vous voyez par exemple Là Il y a une bataille entre Un Un clone raté De Dick Reaver C'est Un punk Avec Voilà Avec un couteau C'est C'est ultra particulier Comme je dois avouer Je pensais pas Que ça existait Les contrôles Oula Parlons des contrôles Vous voyez déjà Que Faire un saut comme ça C'est compliqué Alors oui En plus je viens d'apercevoir D'une chose Et ça ça me plaît absolument pas Euh Faut Putain Le jeu en fait Est de nouveau Dans une résolution A peu près Voilà Voilà Du coup on va le mettre comme ça Parce que sinon Vous pouvez pas tout voir Putain C'est un jeu de combat Breakdance Je sais pas en fait J'ai jamais rien Comment vous dire Ça J'ai découvert le jeu La semaine passée Et j'ai trouvé le concept Absolument Magique Je crois Je crois qu'il y a pas d'autres mots Comme dirait François Morel Dans Les Deschiens Réussi à passer déjà Ça c'est déjà pas mal Ok Bon là il y a quelqu'un Elle est tabassée Et voilà Billy la banlieue Il a peur de rien Alors On va essayer Voilà Les contrôles Putain C'est C'est là en fait Tu te dis Pourquoi les français Était pas pris au sérieux Quand ils développaient Les jeux vidéo Déjà on a joué tout à l'heure Aux aventures de Mokhtar C'était où des jeux Qui étaient très chiants Ou des jeux Qui étaient très mauvais Il y a à part De très bons jeux Comme l'art du Captain Blood Et des trucs comme ça Il y avait rarement des trucs Qui sortaient du lot en fait Du moins dans le début Des années 80 Et voilà Il y a des trucs Mais quand même On peut le dire C'est limite raciste Putain C'est quoi ce truc C'est encore une fois C'est stéréotype De vidéogame Bon c'est moins Pour l'instant C'est un peu moins pire Quand même Que les aventures de Mokhtar Bon En plus là Tu tapes des gens Pour leur piquer leur pognon C'est vraiment Billy la banlieue Ok par contre Comme je ne sais pas Ce qu'il faut faire Je ne sais pas Ce que c'est cette machine Il y a une espèce De gros ordinateur Pakistanais Quoi ? C'est quoi ce jeu ? En fait Je n'ai jamais réussi A aller aussi loin Putain C'est quoi ? C'est perché en fait C'est perché Si tu passes D'un jeu plateforme Beat them up Totalement raté Un jeu de course Enfin je ne regrette pas D'avoir lancé le jeu Parce que ça Je ne connaissais pas Je n'avais pas réussi A aller aussi loin La fois passée Je garde Ma santé mentale Pour les streams En fait D'accord Si pour le marché américain C'est Titus the fuck Mokhtar Qui existe aussi En version CPC Je crois que j'ai aussi La version interiété C'est même pas Pour le marché américain C'est pour le reste du monde Il n'y a que en France Où c'était Les aventures de Mokhtar Heureusement d'ailleurs Déjà que le jeu Est pas bon Alors si en plus Tu veux l'export Avec la licence Va sans la gaffe Amuse toi Jeannot Tu vas ramer Ça c'est clair C'est comme les mecs Qui depuis Calais Il voit l'Angleterre Il voit les palaises de Dour Il se dit Ah bah c'est bon Il n'y a pas loin Aller Il essaie d'y aller A la nage Tiens Amuse toi Putain C'est quoi ce jeu Là j'ai envie de pleurer Tellement c'est naze Billy la banlieue Mon gars Je n'ai jamais essayé de me concentrer J'ai envie de voir la suite Putain Ah il s'est fait une grosse réputation Comme tous les jeux de chez Titus D'ailleurs Superman 64 J'en passe Il y en a d'autres après Quand me dit Titus Pour moi c'est Mokhtar Et puis Superman 64 Et c'est ce que je disais tout à l'heure Étonnamment C'est partie de ces jeux Où je me suis toujours demandé Pourquoi il n'y a pas eu Un joueur du grenier là dessus Après peut-être ça va arriver Ah ok d'accord Il y avait deux vie Après c'était le game over On a un punk vénusien Qui est à l'étage Ah non mais L'horiciel mon gars Après l'horiciel Ils ont fait aussi Un jeu de tennis Absolument Absolument pourri Qui était sorti Sur PC Engine Enfin sur Turbo Sur la version US De la PC Engine Sur TurboGraf Et croyez-le ou non Je l'ai ce jeu Bon je sais que ça existe Putain Bill à banlieue 2 J'arrive pas à croire Que je suis en train de jouer à ça Allez voilà On va spammer le bouton Avec Voilà Avec la direction bas Pour espérer Toucher En fait c'est marrant J'ai une barre de santé Là Elle a 200 Elle ne baisse pas Et qu'est-ce qui me prouve Que je suis vraiment En train de le toucher Voilà Apparemment Et ouais C'est partie De ces petites perles De la civilisation Encore une fois Si t'es coluche Ok Donc il y a une autre bande d'arcade J'ai envie de voir Ce que c'est On va au moins Aller jusque là Parce qu'en fait Je voulais à la base Le but du stream C'était vraiment Vous montrer Que c'est bien le CPC Et là pour l'instant Mis à part ExoLong Ce qu'on a vu C'est assez triste Et en tout cas Billy la banlieue 2 Ça je voulais absolument Vous le montrer C'est un jeu basé Avec Dick Rivers En plus jeune En tout cas Il y a quand même Un souci du détail Dans l'animation Regardez bien Quand il bouge Il est raide Comme un Poteau électrique Mais il y a sa banane Qui fait ça C'est ultra propre Ah putain Non Encore Encore Devoir frapper Sur un africain Non mais S'il vous plaît Je veux bien le jeu Que bon Allez Tu t'amuses Avec les stéréotypes Mais bon Frapper Frapper Sur un skinhead Ça ne me dérange Pas plus que ça Dans un jeu vidéo Dans la vraie vie Je ne vais pas frapper Sur les gens Moi qui hier J'ai frappé J'ai failli frapper Un vieux Il n'y a pas Il n'y a pas Des vieux dans le jeu J'ai au moins envie De voir ce que c'est Cette seconde Bande arcade Qui nous ont mis Dans un coin Là-bas Voilà Ils l'ont mis loin Leur truc Encore un punk Vénusien Mais je n'ai jamais Vu un punk Avec un pontin L'or rouge Avec des taches bleues Ça par contre Autant la crête verte Bon Ah Salut Salut Bosse dit Autant la crête verte D'accord Je peux Comprend Je dirais même Bon Admettons J'ai apparemment Lancer le truc Putain Un clone Non mais non 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 Et quand je vous disais Tout à l'heure Que le jeu vidéo français C'était pas respecté Dans ces années là Quand tu joues Billy la banlieue 2 T'as compris C'était Billy la banlieue 2 Je peux pas Y jouer plus longtemps Parce que là Non Du coup Coldron On peut être lancé Le premier Ouais Par contre Qu'est-ce qu'il y a D'autre Le jeu Doctor Who J'ai pas compris Comment on y jouait On pourra le lancer Pour vous montrer Que ça existe Le jeu Monty Python Je vais quand même Vous le montrer Si c'est de la merde Par contre Il me faut un bon jeu Du coup On va mettre Rick Dangerous Parce que Coldron J'ai le jeu Mais J'y ai jamais joué Donc on essaiera De le découvrir après Voilà Allez Rick Dangerous Ah Oui Voilà pourquoi aussi Je voulais vous le montrer Parce que le jeu A été craqué Par en fait Une team Strasbourgeoise D'où le truc Déplombé à Strasbourg Ça ça me fait Extrêmement marrer Ouais mais en fait Pourquoi je me bats Avec les pieds Parce que t'as un coup de poing Mais le poing Il est ultra lent Donc en fait Tu fais bas Tu sparmes le coup de pied Et puis T'as raison Allez on va se faire Un petit Rick Dangerous Même si c'est beaucoup Moins bien Que les versions Amiga Et Atari ST Allez On va jouer A Rick Dangerous Parce que c'est un bon jeu Un jeu du Monty Python C'est le prochain Ça je te le garantis Alors par contre J'ai très peu joué A la version CPC Alors A mon avis Mon Rick Dangerous Il risque d'être un peu rouillé Je vous le dis d'avance Voilà Comme ça Ça économise Une munition Alors Venez à moi Petite chaussure Faut que j'arrête De regarder Cadéo Allez hop On va chier Reste là Faut-moi la paix Alors c'est là par contre Faut pas Soirer C'est bon Alors Ah putain oui J'avais oublié ça J'avais oublié Cette spécialité De la version CPC Qui est des choses Qui sont pas Totalement à leur place Alors moi J'adore le jeu Mais alors J'ai jamais réussi A aller extrêmement loin Je sais pas Si c'est un problème De patience Ou J'en ai aucune idée Mais en tout cas C'est parti Mais je préférais Sur ST D'ailleurs Quand j'ai découvert L'Atari ST Quand j'en ai acheté En brocante Il y avait un truc Genre 150 disquettes avec Je me suis dit Ah oui c'est vrai Avec Dangerous J'en ai souvent entendu parler J'ai jamais joué Du coup Je crois que c'est le premier jeu Que j'ai dû bouter En fait Sur Sur mon Atari ST Ok C'est passé Voilà C'est ça que j'ai redouté Et par contre C'est un jeu Qui est excellent Mais qui est Beaucoup 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 trop dur Mais on C'est rigolo On en parlait hier Vite fait lors du podcast C'est un jeu Core Design Quand on voit Que c'est les mêmes Qui ont fait Tomb Raider On peut se dire Qu'ils avaient Quand même Ils étaient quand même Indiana Jones Au fil Voilà Chez Core Design On va dire ça Comme ça Alors Je crois qu'ici Pour la bombe C'est bon Voilà Et voilà Faut pas avancer Plus loin Ok Il est ok Mais non C'est passé Le jeu On peut monter Sur le Voilà Je comptais pas Aller plus loin Tac Voilà Ça c'est passé Là faut faire gaffe À la grille En fait ça remonte Voilà C'est passé Ok C'est parti Alors voilà C'est là où le jeu Il peut se révéler Très chiant Est-ce que c'est programmé Comme la version ST On va voir Que normalement Ils sont censés Venir plus loin Non Donc il va falloir Espérer avoir Un pattern Sympa Comme là Je pense qu'elle peut passer Voilà Parce que sinon Le jeu peut très vite Vous troller Là faut s'accroupir Poser la bombe Et se barrer Non j'ai pas posé de bombe Là j'ai posé la bombe Non J'avais oublié ça Quand je disais tout à l'heure Qu'on voit que c'est les mêmes Qui ont fait Tomb Raider Pourquoi ? Parce qu'en fait En Tomb Raider Vous pouvez faire quasiment Ce que vous voulez Tandis que là Il y a une façon De passer les niveaux Et une seule Ah putain On a réussi à passer Oui Ah c'est propre C'est propre Je me souvenais plus En fait Mais attendez Ils ont coupé Des portions du jeu Il n'est pas censé Se finir comme ça Le niveau Oula J'ai un doute Parce que je ne me souviens pas Que je pouvais aller jusque là Bah oui Mais il manque totalement Totalement une portion du niveau Oula Ça sent les embrouilles ça Ah ouais D'accord Il y avait un pic C'est à fait au village Mais ouais Mais ils ont enlevé Mais genre 30% du niveau Si c'est pas plus Je vérifie quand même Que mon clavier Est pas déconnecté Attendez On va savoir ça tout de suite Si il est déconnecté Hop Allez savoir pourquoi Le Raspberry Le Raspberry a tendance à déconnecter Des périphériques bluetooth Alors du coup C'est particulièrement casse-pied C'est pas revenu ? C'est revenu Donc ouais J'ai mis des jeux aussi Dans le ST J'ai mis pas mal de trucs On verra ça plus tard On verra ça plus tard Pareil Je crois que j'ai mis Tout le ROM 16 ZX Spectrum Il va falloir Je fasse un tri Donc on a mis Un bon jeu On va mettre un jeu Qu'on sait pas trop Ce que c'est Voilà Les Monty Python Flying Circus Pourquoi je dis On sait pas trop ce que c'est Parce que S'il y a des gens Qui sont spécialistes Des Monty Python Dans le chat Qu'ils se manifestent Parce que je ne Bite rien A ce jeu Mais quand je vous le dis Pour le coup Faut me croire Tableau de 1 4 1 Voilà Asphalte Je l'ai pas mis Le cap Voilà Tac Voilà Faut mettre comme ça Et supprimer ça Parce que sinon Vous ne verrez rien Press Fire to Start Alors Il va falloir Attendre que ça charge Est-ce que ça Ça vous dit quelque chose ? Parce que moi Absolument pas Et ça m'angoisse De ne pas savoir Bon Après peut-être Que c'est en rapport A quelque chose Bon déjà Le petit buisson Avec des pattes Me fait extrêmement marrer Et le gros personnage Rose Salut Pépélatric Ce gros personnage Rose Moi il me dit rien En plus il se transforme En poisson Ça devient un Shoot them up Sous l'eau Je comprends pas C'est censé être un jeu Monty Python ça Je crois qu'il faut monter ici Oui voilà Donc Quelque part Que vous De quoi ? C'est les petites cutscenes Entre les sketchs De la série Flying Circus D'accord Merci Merci Bavotaku Merci Parce que je suis Autant Ça aurait été un jeu Sur la série Blackadder Bon ok S'ils avaient sorti Un mini jeu Avec Baldrick D'accord J'aurais pu comprendre Même la plus infime référence Mais là Je comprenais rien Et du coup Je me demandais Si c'était vraiment Ok Maintenant que j'ai le Maintenant que j'ai la réponse Je sais que je dois arrêter De m'en faire C'est vraiment un jeu officiel Par contre le scrolling Il y a absolument du monde Avec tes persos A la bouche animée A la South Park D'accord Ok Et bah En sachant maintenant Je dormirai moins court ce soir Ah oui Par contre non Ah voilà Diva is disconnected Voilà c'est ce que je vous disais Des fois Le pi Il déconnecte aléatoirement Quoi ? Je suis censé aller où ? Ici ? Ce qu'il y a bien Avec un jeu auquel On comprend rien C'est qu'on comprend rien Ou alors Il fallait activer le piège D'accord Ça c'est dégueulasse Moi que ça aurait été compliqué De faire un jeu Sur Sacré Graal Enfin Quelque part S'ils ont réussi à faire un jeu Là dessus Oh putain D'accord Il n'y a pas une fin Si il y a un boss Voilà C'est bien ce qu'il me semblait Bon il faut activer le scrolling A fond Il y a un boss On va battre le boss Et on va lancer Le prochain stage Et puis je crois On va On va mettre autre chose Mais en tout cas Je voulais vous le montrer C'est parti Des curiosités Que j'ai pu trouver Sur le CPC Ah non mais non C'est même pas la fin du niveau Waouh En fait Si t'en reste Autant à rattraper Bon courage Pélatric Bon courage Alors attendez Jet Set Willy Ca existe aussi Sur Spectrum On le fera sur Spectrum End Over Heels Aussi Bon on a un jeu Doctor Who Auquel j'ai rien compris Pour ceux qui sont fans De la franchise Sachez que ça existe Tout ce que je peux vous dire End Over Heels Est-ce que c'est ce que je pense On va déjà le lancer On va voir Et au moment où j'ai bougé Pour m'en mettre un peu Le dos Dans une position Un peu plus confortable J'ai ma lampe Kirby Qui s'est rallumée J'arriverai jamais A vous la montrer Éteinte cette lampe Je crois Je crois que le capteur De mouvement Il peut être vénère Oui c'est ça End Over Heels Mais oui Select 2 keys Pardon pour avoir Tapé dans le micro Select 2 keys Down Donc return To select option Voilà on va essayer De jouer comme ça Doctor Who On le demande Si Ouais C'est pas en entier Je crois Ouais Ça ça existe Sur Spectrum Il me semble aussi D'ailleurs je pense C'est une conversion Bête et méchante D'un jeu Spectrum Mais Alors Je suis allergique A la 3D isométrique Alors maintenant Si tu vas regarder Un de mes streams Sur Gaming Live C'est compliqué J'ai pas envie De radiver ce débat Mais Je suis parti Il y a quand même Deux mois Donc alors End Over Heels Malgré que ce soit Un jeu en 3D isométrique Ben j'aime bien J'aime bien J'aime bien Parce que Ça fait partie De ces jeux Un peu Où tu sens en fait Que Comment dire Que les mecs Se sont fait chier A Ils avaient plein d'idées En fait Ils ont pas eu Énormément de budget Certes Comme pour pas mal De productions Amstrad De toute façon La plupart Même 90% Des jeux Amstrad C'est des jeux Qui étaient faits Par une Deux Voire trois personnes Grand maximum Et encore Alors par contre Comme c'est de la 3D isométrique C'est comme si T'essaies d'aller pisser Dans le noir Tu cherches ton chemin Je crois que là Ce qu'il faut De mémoire Ah oui Alors pardonnez moi Il s'est passé Du premier coup C'est rare A la base Mais pas trop quand même Non je dis ça Parce qu'hier Lors du podcast On a quelqu'un Qui est Qui pose gentiment Nous troller Je pense En me demandant Pourquoi Colette avait été virée Ce qui est absolument Pas le cas Mais enfin bref On s'en tape On va jouer A head over heels Ça c'est mieux Alors mise à part La musique Très très relou Le petit jingle Qui revient Très souvent Bon j'ai sans doute Pas été en mesure De vous montrer Beaucoup Sur le jeu Bon là je pense Que j'ai perdu une vie Mais je vous le dis D'avance Ça fait partie De ces jeux Qui sont Ah oui J'avais oublié Qu'il fallait faire Un double saut Et j'avais oublié Aussi pendant quelques secondes Que j'avais mal au dos Et du coup En bougeant Je viens Bien m'exploser J'aurais peut-être dû Prendre un coussin Et le mettre derrière mon dos Enfin c'est pas grave De toute façon Il nous reste Un bon quart d'heure De stream Et Solstice Ouais le Batman En 3D ISO Je J'y ai pas encore Je l'ai pas encore Pas encore essayé D'accord C'est une stand Dès Ok je pensais Que j'étais à Une sorte de tambourin Ou un truc comme ça Quelque chose Sur lequel je peux au moins J'irais pas à ma sparte D'accord Ok Il y a pas une autre salle Je vais aller ailleurs Je vais aller ailleurs C'est trop dur Ouais du coup Dans les prochaines semaines On va pas faire Que du micro ordinateur Pour attraper le retard Voilà Mais On fera du CPC On refra du CPC Ça c'est certain On fera de l'Atari ST On fera Promis Un live spécial ZX Spectrum Quand j'aurai reçu Mon clavier Bluetooth Ils ont fait une réédition Du ZX Spectrum Qui est un clavier Bluetooth Et dès l'instant Je sais que je pourrais Vous le montrer Et tout machin On fera un stream spécial Là dessus Parce que pour le coup J'ai testé Il y a plein de jeux Qui sont vraiment Très intéressants Du coup Lodrunner C'est peut-être pas la peine Nightrider C'est K2000 Je crois Jet Set Willy Bon c'est un jeu ST à la base On va peut-être pas Game Over Qu'est-ce que c'est déjà Ce truc On va le lancer Je crois que c'est un super jeu Ou alors c'est une bouse C'est un des deux On va bien voir Alors pardon Pour que vous ne puissiez pas De quoi D'accord Ah les bonnes vieilles couleurs Qui apparaissent D'accord Ok 2 jouets au joystick 3 jouets Voilà Ça se lance Comme un jeu Spectrum Et je pense que c'était Putain Le berçage Ah ouais Il animait quand même J'ai rien dit Putain on dirait Vous battez contre Rob le robot D'accord En fait je pensais Que c'était une porte Mais non En fait c'est naze Non je sais pas Ça se met pas Pas la folie Ouais du coup On refera du jeu Sur micro ordinateur Je pense qu'on va aussi Un de ces quatre Refaire des Dits du collectionneur thématique Genre je sais pas Des poids et des clics LucasArts Et des trucs comme ça Mais du coup Si on fait ça On essaiera de faire Un live d'une heure Sur Maniac Mansion Ou sur Zach McCracken Et puis voilà Bon là par contre Ouais Je suis d'accord Fury Ça monte des boucles Et après rien Non non Là par contre Non C'est Rembourser nos invitations Pour citer de la peur Pourquoi j'ai Pourquoi j'ai mis Ces deux jeux On a un jeu Charlie et la chocolaterie Tu vas le voir ça Attendez Je vais juste voir un truc Est-ce que j'y ai joué Apparemment non Mais invisible non Voilà Regardez Non Voilà Allez Vous allez voter Est-ce qu'on lance Charlie et la chocolaterie Mais Batman the movie Il est là On mettra Batman De toute façon C'est ou Batman Ou Batman the movie En 3D ISO Est-ce qu'on doit lancer Charlie et la chocolaterie Voilà Vous votez Vous dites oui Non Ou même Va chier Ça me convient très bien Tu peux même pas rire Elle s'allume Je vous assure J'ai pas bougé J'ai juste ri Et elle s'allume Putain elle est vénère Quoi cette lampe En fait je crois Si t'avais un CPC T'aurais eu tellement de jeux Pour pas cher Que tu aurais sans doute Joué à énormément de trucs Faut voter oui Car j'en doute Bon allez Au moins Je veux au moins voir ce que c'est Ce jeu Charlie et la chocolaterie A mon avis Ça va pas être ouf Il y a eu 3 Batman sur ses PC Ok Du coup j'ai peur Ah non Ah non C'est encore une de ces embrouilles Ah bah non J'ai rien dit C'est quoi ce jeu On va dire qu'on a rien vu Et qu'on a rien compris Voilà Home Omni C'est un des tout premiers jeux Tout pourri Les jeux rôlants Ça on les verra plus tard Parce que j'ai un épisode Prévu Sur l'amstrad Allez Il nous reste 10 minutes Désolé Mais Je me dois de vous montrer ce truc Parce que ça J'y ai joué Quand j'ai eu mon CPC Il y a quelques années Vous allez comprendre Plus jamais Vous vous plaindrez Ah oui mais non Mais non Par contre Chou Bon je veux bien que Tu montres des choses Au bout d'un moment Il faut aussi Pas tout casser Alors Pressfire Alors voilà Voilà où c'est le drame C'est que Tout à l'heure En fait Billy la banlieue C'était déjà Un peu Quasiment un peu plus jouable Que Street Fighter 1 Et encore là C'est rien Parce que vous voyez encore Bon C'est pas spécialement moche C'est un peu sombre Par contre Les pauvres enfants Qui ont une GX 4000 Bah moi j'en ai une Pour mon annie Salut Electro Voilà C'est C'est particulier Quand tu vois ça Tu te dis Ah mais j'ai compris Faut pas bourrer En fait Faut La pression Elle marche Quand tu relâches Le bouton D'accord Ok C'est pas un truc Que j'avais compris A l'époque Où j'ai joué A ce jeu Sur mon CPC Et encore A l'époque Où j'ai joué A ce jeu Sur mon CPC Je n'avais que L'écran monochrome Il éterne Pourquoi Je ne sais pas Il y a des jeux Comme ça Dont les couleurs Passent totalement Totalement bizarrement J'ai aucune idée Motif Pour intervenir La das Ah mais totalement Pour la GX 4000 Ouais Oh putain Mais non Bon allez Tant pis Tant pis Je vais vous expliquer Ce qui s'est passé Sur ma manette Il y a un bouton Qui est mappé Pour rebooter Le CPC En basique C'est à dire Que le jeu Reboote pas Donc voilà Au moins On l'a montré Par contre Avec quoi On va terminer Ce stream Euh Squeak Il me semble Qu'il fonctionne Ou sorcerie Sorcerie C'est pas mal C'est pas fou Non plus Ouais c'est le meilleur J'ai trop envie De voir à quoi Ça ressemble L'apprenti sorcier On pépite au Mexique On a dit non Le cauldron On a pas lancé Un cauldron Allez On va mettre le 1 Il nous faut un petit jeu Quand même Pour quitter Sur une bonne note Parce que sinon Appuyez sur le bouton Pour voler à l'aventure Alors J'ai aucune idée Ok d'accord Il fallait attendre Quoi ? Ok Ça a l'air chelou Mais j'ai envie Qu'on y voit Un peu plus Voilà Paf Vous inquiétez pas Tout est normal C'est juste Qu'ils auraient pu Quand même Trouver Une petite ritournelle Pour afficher Le Le jeu Je dirais pas En plein écran Mais voilà Que vous puissiez Au moins avoir Du 4 tiers Un peu étiré Et pas la résolution Native Ou alors Tu dois du moins Avoir le choix Parce que là Il y a certains jeux Qui sont Ah oui en fait Il y a un peu Plantage de magie Donc il ne faut pas Mongoliser Il ne faut pas bourrer Ça a l'air un peu Un peu répétitif Comme jeu Est-ce qu'on peut se poser Avec le balai ? Oui Donc quand on fait haut La sorcière Ok Pourquoi elle s'est crachée ? Je ne sais pas Du coup j'ai le 2 Sur ses PC On va y jouer quand même Alors Si tu penses Que le Ce que j'ai montré Le Street Fighter 1 Fait pitié Sur ses PC Je l'ai J'ai joué Plutôt en Je crois que c'est Sur une compil Sur Atari C'est pas beaucoup mieux Ok Je me suis scratché Non mais non J'ai voulu faire haut Pour rentrer dans la porte Machinalement Pas pour voler Ça ne veut rien dire Ouais Bon On va essayer de lancer Cold Run 2 Ou alors peut-être Le Batman Ouais le Batman Je vois Tintin sur la lune Allez On va prendre le temps De regarder Vite fait ce que c'est Tintin sur la lune Et puis Par contre 1900 XX Je ne sais pas Si c'est un jeu officiel Tout ça On va quand même le mettre Allez On va tenter Par contre Je n'ai pas de Ah j'ai une idée Ah mais non Il est trop tard Je ne vais pas le faire C'est à dire Si c'est un jeu De postérieur Ah d'accord Ok Donc le jeu Bouton basique Et puis rien D'accord Comme ça au moins C'est réglé Ça ça veut dire non Et puis quelque part Ça me rassure Parce que j'ai tant Rien à me dire Si ça se trouve Batman The Movie C'est peut-être celui-là Qui est en 3D isométrique Parce que l'autre Batman C'est le même Qu'il y a sur GX4000 Je sais J'y ai joué Malheureusement A mon grand dégoût Alors Est-ce que le jeu Va vraiment booter Ou Ça boot De Ah non C'est celui-là En fait Qui est basé Sur le film Oui Donc ça Pour ceux Qui ont suivi Le dernier stream Sur la GX4000 Mais Alors Une chose Qui est étonnante Vous vous souvenez A quel point C'était La merde On peut pas On peut pas S'en cacher Et ben là Je vais vous étonner C'est moins pire Je dirais même Vous avez un jeu Qui est quasiment jouable Là Donc comment ils ont fait Pour faire un portage Je crois que c'est en 89 En plus La GX4000 Comment ils ont Ils ont pu faire L'exploit De foirer un jeu Qui a plus de 3 ans Le compteur Et qui est une conversion D'un jeu déjà existant Sur ses PC Et je trouve Je le trouve même Plus beau Sur ses PC Que sur GX4000 Moins saccadé Enfin bref Plus mieux quoi On me demande Comment ils ont réussi Cet exploit Alors ça Sur la version GX4000 Jamais j'aurais pu Esquiver Ah Ton radiant Est parti du Japon Ah D'accord Bon En tout cas On a vu que c'était bien La conversion bête et méchante De la version CPC J'ai envie de voir Si l'autre C'est le fameux En 3D isométrique Que Kat Silver Nous parlait tout à l'heure Et je crois Qu'on va manquer De temps malheureusement Mais de toute façon On reviendra Un de ces cas De faire du CPC Vie infinie Euh Non Parce que Voilà Alors je dois avouer un truc L'écran est stylé Putain L'écran est stylé Je sais pas Ce que vous en pensez Mais Alors Play the game Oui Appuyez sur entrée On peut comprendre La sensibilité Les C'est effectivement Celui en 3D iso D'ailleurs ça Moi je vois ça Et je me dis C'est une conversion Red X Spectrum Je dirais même On dirait Après c'est fait Par les mêmes Qui ont fait Head over heels Ouais Attendez On va rebooter le jeu Parce que j'ai pas J'ai pas géré les touches Et du coup Je crois que j'ai le bouton Qui ne fonctionne pas Donc on va prendre le temps De faire ça correctement Promis aussi La semaine prochaine Je vais chez le coiffeur C'est juste que là J'ai trop mal au dos Je peux pas rester Une demi-heure Assis Sans gesticuler J'ai là depuis tout à l'heure Je prends sur moi Alors Select keys Ouais Alors Gauche Droite Bas Haut Voilà On va mettre entrée Voilà Non 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 Entrée On a dit Voilà Putain C'est quoi ce bordel C'est déjà un calvaire Pour Ok Appuie sur rentrée Pour finir Ok Voilà Entrée C'est l'exoption Quoi Et comment on se barre de là D'accord D'accord Me demandez pas Me demandez pas Donc ça va être entrée Voilà Non Non mais faut vraiment Que j'ai eu le coiffeur J'en peux plus J'en peux plus Parce que J'ai trop mal au dos Et comme Voilà Je galère A me laver les cheveux Au lavabo Là c'est plus possible Là faut vraiment Ok J'ai le saut qui ne marche pas Je pense que c'est un jeu où il a besoin de sauter C'est un chomp C'est les chomp de Mario ça Le chien bizarre Il monte la garde en plus En défaut de pouvoir sauter On va essayer de faire travailler son cerveau En fait j'ai compris un truc Tous les jeux qui ont des couleurs En fait Très vives La carte de capture Elle les Elle les interprète en Voilà Je vais les assombrir Ce qui est débile Bon comme c'était la première fois aussi J'ai essayé de streamer du CPC Je pense qu'à l'avenir J'essaierai de trouver un petit Mais oui Mais en fait Attendez Je vais juste tester ça quand même Garder les proportions Non Transition Mise en page Couleur Je pense que ça peut passer là Alors ouais non Voilà Luminosité Comme ça ça donne quoi ? C'est quel ragi diplôme après Oh remarque On fait un petit Petit truc du swag Là c'est déjà plus lisible pour vous Bon bien sûr J'ai mouru entre temps Mais Oulala Bon Là vous avez les couleurs Telles que je les ai Moi là sur mon écran Donc En le sachant Pour la prochaine fois J'essaierai même de D'enregistrer les settings Histoire de Pouvoir switcher à la volée Par contre Batman Ah oui Il y a un timer dans le jeu Putain je savais pas ça Ah D'accord Bon bah je vais Je vais mourir C'est pas grave Bah écoutez Les amigos Je vais me sauver Je vais aller me reposer le dos Je vous fais des bisous On se revoit Samedi prochain Voir même avant Pour streamer un peu tout et n'importe quoi Je pense qu'on essaiera de faire un peu plus de Voilà De jeux sur micro ordinateur D'ici là je vous fais des bisous Un bon week-end à tous Ouais en fait à part le sprite Tu peux pas deviner que c'est un jeu Batman On est d'accord Je valide totalement Sur ce je vous fais des bisous Alors attention Pour citer sa série de la peur Attention chéri ça va couper Parce que pas de pub Rien du tout Je coupe Allez sur ce Des bisous Et à très bientôt